Musique Merci M. Justin d'abord pour cette opportunité que vous m'offrez. Ce qui est plus important aujourd'hui, on devra comprendre que la tournée du Premier ministre et du chef du gouvernement entre dans le cadre des suivis de toutes ces opérations qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que tous les mouvements qui ont eu depuis le mois de mai, ces mouvements ont trait à la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, nous avons salué cette initiative parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait d'abord une délégation de sept ministres suivie de la délégation du Premier ministre avec une accompagnée de certains ministres. Et puis le chef de l'État lui-même qui a séjourné pendant trois semaines dans cette partie de la République. Voilà qu'il y a certains ministres qui sont venus après. Et puis le Premier ministre vient, c'est dire que c'est un attachement particulier du chef de l'État par rapport à la situation d'ici parce qu'il veut endiguer avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc quant à la visite, moi je ne parle pas de visite, c'est une séance de travail du Premier ministre dans ses prorogatives. Il devait se rendre compte de l'évolution de l'état des sièges actuellement pour voir si ça avançait ou ça n'avançait pas. Et il a eu les résultats de ce qu'il était venu chercher. Mais pour certains Congolais, c'est un non-événement parce que les délégations et les missions, surtout au niveau officiel, deviennent très nombreuses dans la partie est. Et du coup, à l'affaire, il n'y a aucun résultat. Demander une chose et son contraire, c'est être antipatriotique. Qui va faire le suivi ? Et ce sont ceux-là qui déclarent qu'ils doivent faire le suivi. Ils ont lancé une action. Moi, je comprends, les gens sont habitués à la léthargie qu'on a connue pendant 18 ans. C'est-à-dire, on lançait une opération qui restait comme une boutarde, c'était resté, c'était comme ça. Non, nous entrons dans une philosophie nouvelle du travail. C'est-à-dire, quand vous lancez un travail, il faut le suivre de près. C'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Je pense qu'après cette visite, il y aura encore une autre. Il faudrait qu'on fasse le suivi de tout ce qui est en train de se faire. Sans suivi, on n'aurait jamais connu que les malfrants se retrouvaient au sein des fardessés. Sans suivi, on n'aurait jamais connu que parmi les complices contre les Congolais sont les Congolais eux-mêmes. Donc, le suivi est un élément important dans le processus d'une gestion de tout un projet. Mais si le terrain, presque rien ne change, monsieur le docteur. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? C'est là où on veut connaître auprès des détracteurs ce qui n'a pas changé. Aujourd'hui, nous savons qu'à Goma, les gens dorment maintenant tranquillement. C'est un changement. Aujourd'hui, nous savons que les gens peuvent quitter ici, arriver au Grand Nord, à Kanyabayonga, à Kibirizi, sans problème. C'est un changement. Un changement, aujourd'hui, nous savons que les officiers supérieurs ont été arrêtés. Ce qui ne s'était jamais fait dans ce pays, c'est un changement. Aujourd'hui, il y a plus de 3500 redditions, les jeunes gens qui ont quitté la brousse en déposant les armes. C'est un changement qui n'a jamais existé en privé de mon cas du Congo. Bon, tant mieux pour les détracteurs. Les détracteurs resteront dans ce qui sont là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que nous recherchons la paix, nous sommes face à l'insécurité. Je pense que les divergences n'ont plus de place. Les discours négatifs n'ont plus de place. Aujourd'hui, les meilleurs discours qu'on doit avoir, c'est le discours de la paix, le discours de la sécurité, le discours de la stabilité. C'est ce discours que nous devons donner. Alors, quand nous prêchons le contraire de ce que nous demandions, on n'est pas patriotique. Tout le monde cherchait la paix. Nous sommes sous la voie de la paix. Et quand vous avez un discours contre la paix, vous êtes ennemi de cette paix. Ou soit vous êtes complice de cette situation. Ou soit vous êtes commanditaire de cette situation. Il ne faut pas chercher les ennemis à part. Il ne faut pas chercher les ennemis très loin. Soit vous êtes commanditaire de l'insécurité de l'Est. Soit vous êtes complice de la situation de l'Est. Soit vous êtes antipatriotique. Aujourd'hui, notre seul objectif, c'est la paix, la sécurité et la stabilité. Patrick, vous semblez saluer les redditions en cascade de certains groupes armés. Savez-vous que ces mêmes redditions causent problème ? Parce que tous ces groupes armés qui ont déposé volontairement leurs armes. Mais côté encadrement, ça cause toujours problème. On ne voit pas vraiment ce gouvernement-là. Le Congolais a appelé à ces groupes armés de déposer les armes. On ne voit pas ce gouvernement venir assister à ces groupes armés. Qu'en dites-vous par quoi à cette question ? Effectivement, c'est parmi les faiblesses de l'état des sièges que nous, nous avons décrié. Les dédercés. Nous avons dit qu'il y a les dédercés. Les gens ont été libérés. Ces gens devaient être rapidement encadrés. Heureusement pour nous, le président de la République vient d'asseoir une structure rapidement. Et cette structure s'est déplacée avec le Premier ministre, à Bounia, à Beni. C'est pour dire que le travail commence. Ce n'est pas par coup de baguette magique que ça doit normalement se faire. Heureusement que ces gens étaient dans la délégation. Ils ont fait la topographie de tout ce qui est en train de se passer. Je pense que dans les semaines qui viennent, tous ces détenus, ces rendus, seront pris en charge. Mais moi, je propose, ils ne devraient pas être pris en charge localement. Parce que souvent, quand on prend en charge localement, ces gens rentrent encore dans la brousse. Le mieux, certains pourraient partir. Par exemple, Cotacoli, à la base de Camina, Kitona, un peu loin. Après leur réinsertion socio-économique, ces gens pourraient rentrer dans leur contrée. Parce que nous ne permettrons pas, le chef d'État lui-même l'a dit, personne, à cause des exactions faites, ces gens ne pourraient rentrer dans l'armée. Ils entrent dans la vie civile. Celui qui vient dans l'armée doit suivre la procédure selon l'appel des phares d'essai. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils attendront le moment venu. Mais pour le moment, c'est la réinsertion socio-économique. Vous évoquez cette structure qui a été mise en place par le chef de l'État pour s'occuper de tous ces groupes armés qui se rendent. Mais vous savez, à la tête, M. Tommy, il a été contesté parce qu'il est ici. Des groupes armés lui-même, qui fut bien sûr un ancien rébé. Est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat bad-bable ? Je pense qu'un démon peut facilement détecter un démon. Un sein ne sait pas détecter un démon. Donc il faudrait normalement, parce que quand j'ai suivi le gouvernement se prononcer quant à cette question, j'ai suivi son excellence Patrick Mouyaya, qui a fait savoir qu'il y avait plusieurs candidatures. Il y a eu un processus dans la sélection, la désignation. Et effectivement, c'est le seul qui a pu remplir toutes les conditions pour le faire. En dehors de celui-là, il faut chercher qui encore ? Il a été amnistié, il est congolais, il travaille. Bien que nous avons été tous dubitatifs par rapport à cette question, mais il n'y avait plus de choix secondaire. Et sur base de la commission qui a travaillé, sur base de la commission qui a travaillé, on a trouvé que c'est celui-là qui pouvait, parce qu'il a le langage de l'armée, il a le langage de la rébellion, il a le langage de la révolte. Il sait comment aborder les autres, mais je pense en termes de structure, ce n'est pas lui qui sera au front. Ce n'est pas lui qui sera directement en face de tous ces rebelles, ou tous ces rendus. La structure va du sommet vers la base. C'est la structure provinciale qui va travailler face à ces gens-là pour leur casernement, pour leur logement, ce n'est pas alimentation et consorts, le temps d'avoir une formation pour être réinséré dans la vie sociale. Donc, tout le monde a été dubitatif, tout le monde s'est prononcé. Je pense même que le prix Nobel d'Eni Moukouégué s'était prononcé qu'à Tasseux. Mais quand le gouvernement a expliqué le processus des élections, c'était un long processus. S'il est arrivé à vaincre, je crois qu'on ne peut que saluer, parce que c'est un Congolais, il n'est pas quelqu'un d'autre d'ailleurs. Docteur, revenons sur le sujet principal. Il faut rappeler que, quelques jours avant l'année du Bière, le passage du Premier ministre Congolais dans le Nord-Élitorie, on a vu circuit ici, en province, on va recéder des députés provinciales contestées contre l'état de siège. ils sont partis pour demander que cet état de siège soit levé. Mais, à l'arrivée du Premier ministre, on a vu ce même député aller à la rencontre du chef du gouvernement. Pour vous, ça vous dit quoi ? Bon, c'est tout à fait normal en compte que les députés provinciaux devaient être reçus par le Premier ministre, pendant que nous, on l'attendait aussi dans la ville de Goma pour être reçus. Mais ce qui m'a tiqué, ce qui m'a surpris, et je félicite les députés provinciaux, c'est le fait d'avoir rejoint la voie de la raison. C'est que nous disions, ils ont tous soutenu aujourd'hui l'état de siège. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont dit qu'ils soutiennent l'état de siège. C'était ça notre lutte pour avoir cet état de siège qui devait continuer. Les députés provinciaux ont changé ce qu'on dit, le révérement, pas à 180, mais à 360 degrés. Ils sont revenus à la raison. Ils ont trouvé que nous, nous nous battions pour l'état de siège, pendant qu'eux, se battaient pour l'état de ventre. Ils ont quitté l'état de ventre vers l'état de siège qui doit nous amener à la paix. Mais là où je suis contre la position des députés provinciaux, ils n'ont pas dit ce que nous nous ressentons. Donc, ils sont allés poser leurs propres problèmes. Ils n'ont pas parlé des problèmes qui frappent la population. C'est quoi les problèmes ? Leur problème, c'est le ventre, parce qu'ils sont au chômage. Mais notre problème, un problème collectif, c'est la paix. Ils ont proposé un plan sectoriel d'état de siège. Et quand ils proposent un état de siège sectoriel, je peux leur répondre à deux niveaux. Premièrement, c'est que la guerre qu'on connaît au Nord Kivu a une forme d'un cancer sous forme d'une métastase. C'est-à-dire, quand nous prenons l'histoire de la guerre de l'Est, c'est parti du Grand Sud. Avec cette affluence des réfugiés, Hutus, des Iteramouais et des FDLR. Ici, c'était dans le Grand Sud où on a connu des exactions. Ces exactions ont évolué jusqu'à atteindre le Grand Nord aujourd'hui. Moi, je pense, pour résoudre cette maladie, le cancer, on ne le soigne pas en aval. On le soigne par contre en amont. Dire qu'il faut aller de manière sectorielle, c'est dire qu'en ce moment-là, on expose les autres territoires. Parce que quand les autres apprendront que l'état de siège s'est fait à Bloubero, l'état de siège s'est fait à Kabény, ils sont ennemis. Ils montront des stratégies pour changer et aller dans les autres territoires. Donc, c'est un aperçu que moi, j'ai considéré maladroit et médiocre. La deuxième dimension, c'est qu'en matière de sécurité, en matière militaire, en matière des guerres, nous n'avons qu'une compétence, nous n'avons qu'une capacité, nous n'avons qu'une qualité de pouvoir proposer à la place de militaires. Les militaires ont étudié pour ça. Les militaires savent ce que c'est la technique, la tactique pour gérer la guerre. Malheureusement, en RDC, n'importe qui s'infiltre, un pasteur, un charlatan, un commerçant, tout le monde a à dire sur ce qui est de la guerre. Moi, je pense aujourd'hui, c'est une erreur grave, je vous ai dit autrefois, qu'on a demandé l'évaluation. Nous tous, nous sommes pour l'évaluation. Mais quelle évaluation ? Devant des députés qui sont cités parmi les commanditaires, c'est vendre déjà la mèche à l'ennemi. Moi, je pense que s'il faut faire l'évaluation, il faut la faire dans un cadre où uniquement, ce sont les experts en matière militaire, en matière de guerre, en matière de sécurité, qui devront se retrouver dans un cadre très restreint au niveau de l'état-major général. Mais malheureusement, ça va fuiter. Vous comprenez un peu ? Donc, qu'on laisse à l'armée, comme on le dit chez nous, que le médecin s'occupe de ses malades, que le juriste s'occupe de ses clients, et que les militaires s'occupent de leurs plans techniques et tactiques, stratégiques. Ça, ça les concerne. Qu'on laisse à chacun sa tâche, qu'on laisse à chacun son travail. Je pense que cette guerre pourra se déterminer rapidement, surtout si nous pensons arrêter tous les commanditaires, tous les auteurs intellectuels. J'ai toujours mis l'accent sur ça. Il faut que la justice militaire soit tellement opérationnée durant cette période où nous sommes en état de siège. Je préfère le plus rapidement possible que toutes les compétences dévolues à la justice civile soient rendues à la justice civile. Qu'on laisse la justice militaire se concentrer uniquement sur des questions d'ordre sécuritaire. Les commanditaires des guerres de l'Est soient arrêtés. Tous ces députés qui ont été incriminés, toutes ces politiques qui ont été incriminées, tous ces opérateurs économiques, je pense que rapidement cette guerre prendra fin. Donc l'approche des députés a double volé. Ils ont changé de position, mais ils ont fait une proposition qui est irrationnelle. En suivant les déclarations de ces députés, surtout juste au sortir de l'heure d'état-tête avec le premier ministre, on va comme s'ils ont vraiment changé leur position. Ils ne contestent plus. Ils saluent maintenant les avancés de l'état de siège. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont eu quelque chose de la part du gouvernement congolien pour que ces députés, parce qu'ils réclamaient, ils commençaient à contester ? Effectivement, qu'est-ce que ça m'a donné concrètement à ces députés pour qu'ils changent ? Non, rapidement et certainement, vous sentez que dans votre question, il y a déjà une réponse. Comment les gens qui étaient drastiques, catégoriques, contre l'état de siège, changent un vote face du coup, réjouent notre position ? Ça réjouit ce que nous disions. Ils n'étaient pas dans l'état de siège, ils étaient dans l'état de ventre. Leur ventre était assiégé. Maintenant que ces ventres, on a ôté l'état de ventre, ils peuvent être satisfaits et changer de position. Donc aujourd'hui, nous comprenons avec toute la population du Nord Kivu qu'on n'a pas de députés. On a des députés qui se battent pour leurs propres intérêts. Ces députés se battent uniquement pour leur faim et non pas pour la misère du peuple congolais. Pendant que nous nous militons pour la paix, pour la stabilité, la sécurité et le développement, pour l'intérêt collectif et se battre pour leur vie individuelle. Voilà qu'ils sont servis. Automatiquement, ils sont satisfaits. C'est ça le mal. Je vous ai donné plusieurs cas auxquels ils devaient s'apaisantir. Ils ne l'ont pas fait. Mogoma s'en va aujourd'hui. C'est un danger pour la ville de Goma. Sur le plan géologique, sur le plan même volcanologique, aller demander à tous ces experts, c'est un danger. Mogoma qui est en train de partir plus tôt. On n'a jamais entendu la voix d'un député provincial. Quand il y avait la gratuité de l'enseignement primaire qui a été violée dans la province du Nord-Kivu, aucun député n'a défendu les parents. Aucun député n'a défendu les élèves. Dans cette ville, dans la province, vous êtes avec nous. Cette situation des bénis, tout ça, à des faits consorts, on n'avait jamais entendu une voix. Aller aux frontières, aller vivre toutes les tracassières qu'il y a. Au lieu qu'on ait quatre services, on a plus de douze services dans ces frontières. On n'a jamais entendu la voix de ces gens. Quand il y avait les 40 voleurs qui régnaient ici, en Roi, ces gens étaient silencieux. Quand les kidnappings étaient jauchés, plus haut, on n'avait jamais entendu ces voix. Alors, à quoi il serve d'être député ? C'est pourquoi nous avons demandé la dissolution de l'Assemblée provinciale. Elle est inutile, elle est stérile, elle est improductive, elle est inféconde, elle est ménopausée. Cette Assemblée doit partir. Nous nous pensons qu'à la fin de l'état de siège, le gouverneur Carly peut rentrer sans Assemblée provinciale. Nous nous constituons un député debout. Nous allons faire en sorte qu'on réussisse. Aujourd'hui, tout ce que les gens demandent, c'est cette paix. On ne cherche pas l'avis d'un député. Voilà que les gens se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont mal élu. Ils ont mal choisi leur député. Donc, ils ont choisi des muets, ils ont choisi des inaptes, ils ont choisi des incapables à pouvoir défendre la cause et la gestion de la province. Est-ce qu'à fait que ce que nous voyons aujourd'hui, les délégations se multiplient dans la partie Est, le premier ministre qui était là, il y a les ministres, le premier ministre qui vient. Avec tous ces mouvements-là, est-ce qu'on peut dit que c'est qu'il a la volonté de ramener la paix à l'Est du pays ? Je pense qu'il n'y a pas une autre magie pour exprimer la volonté du chef de l'État. On a vu le président de la République lui-même se déplacer jusque dans les zones à risque pour chercher la paix. Et là, il s'est exprimé parce qu'il avait besoin de la paix, rien que de la paix. Malheureusement, pour le chef de l'État, je dirais peut-être entre guillemets c'est un chef seul. Tu sais qu'il dit ses 100 seuls. C'est-à-dire que les gens qui doivent l'accompagner sont les premiers qui sont en train de le trahir. Dans l'armée, vous avez vu ce qu'il y a eu comme résultat. Dans la population, vous avez vu ce qu'on a eu comme résultat en termes de complices. Vous comprenez un peu ça ? Donc, il s'est 100 seuls. Même ceux-là qui peuvent l'accompagner à réussir se retrouvent dans les détournements. On détourne quoi ? Les soldes de militaires. On détourne la ration alimentaire, les kits médicaux, déténus. Tout ça, c'est une forte trahison contre le chef de l'État. Voilà, c'est l'opportunité aussi pour moi. Je vous ai dit autrefois, oui, je soutiens le chef de l'État, mais pas aveuglement. Mais il faudrait que le chef de l'État répense premièrement son entourage. C'est très capital. Aujourd'hui, et c'est incontournable, son entourage qu'il induit beaucoup en erreur. Il a confiance aux gens qu'il induit toujours en erreur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État devait répenser tout son entourage et mettre des mécanismes politiques, mettre des mécanismes stratégiques qui lui permettront d'apporter des réponses adéquates aux attentes de toute la population de l'Est, surtout de tout le pays en termes de peuples. Parce que, tant qu'un doigt souffre ou une jambe souffre, c'est tout le monde qui est en train de souffrir aujourd'hui. Vous voyez que tous les efforts en termes de budget, en termes de recettes, en termes de rendement de la République sont concentrés aujourd'hui. à l'Est, c'est-à-dire que les autres provinces sont oubliées. Il faudrait rapidement que le président essaie de s'engager à résoudre cette question de la sécurité à l'Est. Étant donné qu'aujourd'hui, on commence à découvrir, aujourd'hui, on est en train de démasquer la vision de l'Est, de la guerre de l'Est, ça permettra à ce qu'on aille rapidement cette paix-là, et ça permette au président de la République d'entrer dans le processus du développement, parce que nous savons qu'il aura gagné le deuxième mandat. Grâce à ce deuxième mandat, que ce soit un mandat plein pour la reconstruction et le développement de l'RDC. Dernière question, docteur, quel autre mot que vous voulez juste ajouter, bien sûr, après le passage du Premier ministre et dans la partie est-ce que vous voulez ? Après le passage du Premier ministre, il a récolté certaines données à gauche et à droite, c'est mettre les moyens qu'il faut auprès des phares d'essai, aux services de renseignement, surtout parce qu'on n'aimerait pas voir encore la remettre surprise. Nous aimerions qu'il y ait assez de moyens au niveau des services de renseignement, qu'on puisse parvenir à extirper tous les malfrants qui se retrouvent dans l'armée, dans les services de renseignement. Sans renseignement, l'armée n'est pas forte. L'armée dépend des renseignements. Il faudrait que les opérations de grande envergure qu'on les sente en plein état de siège. Nous voudrons que M. le Premier ministre qui nous suit, qu'il comprenne qu'aujourd'hui, tout le monde attend les actions de la justice militaire en plein état de siège. Que tous les commanditaires qui ont été identifiés et répertoriés soient traduits rapidement, soient convoqués rapidement auprès de la justice militaire. Parce que si on arrête tous ces gens, cette guerre va s'arrêter. Ça permettrait même à ces pays limitrophes qui en profitent parce que, faisant partie aussi de la déstabilisation de la RDC, seront coupés parce qu'ils n'auront plus de cordon ombilical par lesquelles ils devaient passer. Donc le plus rapidement, le gouvernement devait mettre tous ses moyens qu'on puisse motiver davantage cette armée pour travailler. Et le dernier point, c'est dire que le processus d'EDR soit déjà opérationnel le plus rapidement possible, délocaliser ces gens vers Kitona, vers, c'est pas, Camina, on pourrait faire de bons résultats. En même temps, il faudrait, à partir du gouverneur militaire, qu'on puisse asseoir ce mariage civilo-militaire permettant en sorte qu'on puisse permettre à ce que tous les leaders politiques, tous les leaders d'opinion, tous les leaders de la société civile soient impliqués, rapprochés et impliqués dans la sensibilisation pour une forte communication sur l'état de siège pour que tout le monde, toute la population ait une seule vision, une seule compréhension que l'état de siège c'est la paix, c'est la stabilité et c'est le développement. Docteur Patrick, merci de vous avoir à propos de cette entretien de ce qu'il y a. C'est moi qui vous remercie. Merci.